Et bien bonjour à tous les amis c'est GX aujourd'hui on se trouve pour un nouvel unboxing dans lequel on va unbox un mini projecteur de la marque Artly 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 J'ai galère à le prononcer Ils m'ont envoyé un petit rétroprojecteur appelé Octopus ce qui signifie pool pour en anglais Me remerciez pas Et il est vraiment très petit donc on va voir ce que ça donne et on va voir la qualité de celui-ci pour en faire des tests D'ailleurs j'ai dit que je faisais une vidéo sur mon chat à la place de celle-ci de base Mais bon un petit contre-temps vous m'en voulez pas ça viendra très vite Si vous aimez ce genre de vidéos n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner dès maintenant Juste en dessous de la vidéo faites-le Retrouillez moi sur mes réseaux sociaux Twitter et Instagram et nous on se trouve pour faire l'unboxing donc c'est parti Donc c'est parti pour ouvrir le colis les amis On va l'ouvrir juste ici avec quelques coups de couteau On a le colis juste ici les amis Il fait très très enfantin Ok le colis est juste ici donc voici comment est présenté le packaging Le mini rétroprojecteur donc c'est parti J'ai l'impression d'unboxer du Kidizou ou une connerie comme ça Les gars j'ai pas eu la même enfance que tout le monde Je sais pas ce que c'est Kidizou c'est un truc de gosse je sais pas quoi Enfin bref on s'en fout Alors là mon gars si là tu me dis que c'est pas protégé Ah je comprends plus rien On a ça Des fils Encore des fils Le trépied Très sympa La petite télécommande Et les notices Voici donc tout ce qu'on a reçu Le petit projecteur ici Que je vais simplement découvrir en même temps que vous Parce que du coup je l'ai pas allumé On va l'allumer ensemble et voir ce qu'il projette Et ce qu'il vaut réellement A savoir qu'il coûte entre 80 et 100 euros Je ne sais plus précisément Mais c'est dans ces tranches de prix là On a un câble USB Un câble de chargement Et un câble pour le son Ah non bah non c'est un câble HDMI Désolé Et puis ça coupe de source Merde Donc on va se retrouver pour faire une petite cinématique Et pour tester l'objet Donc c'est parti On se retrouve donc avec un mini projecteur Qui coûte en réalité 66 euros C'est pas si cher pour un projecteur Il est très intuitif Et il a une tête rotative à 360 degrés Ce qui signifie qu'on peut vraiment le bouger comme on veut On a une prise HDMI pour le brancher par exemple à un PC Et diffuser des images qui viennent d'un autre PC Il dispose d'un haut-parleur stéréo Et la lumière projetée est douce Ce qui est bon pour vos yeux Vous l'aurez compris Ce produit est destiné plutôt aux jeunes enfants Car il est très intuitif Maintenant on va passer au test Et bienvenue les amis Donc j'ai branché tout simplement l'appareil Qui envoie des images juste ici Alors j'ai pas éteint toutes les lumières Y'a cette lumière là Et cette lumière là Qui gâche un petit peu tout Déjà ce que je peux vous dire C'est que ça fait pas de la 1080p Mais néanmoins C'est quand même très très fluide On va voir ça les amis Et y'a du son Donc ça veut dire que On peut augmenter le son Et du coup normalement Ça augmente tout seul Donc c'est parti Et le son sort d'ici Là on est qu'à la moitié Et c'est quand même pas mal On va éteindre les lumières Puis on va voir ce qui se passe Parce que moi j'aimerais un peu plus de couleurs Ah ok voilà Là y'a déjà un peu plus de couleurs Mais néanmoins mon pc Il bug un petit peu Le processeur de mon pc Est vraiment à chier Mais sinon on peut voir Que bah y'a en fait Y'a pas mal de couleurs Qu'on est dans le noir Et c'est assez plaisant Alors voilà J'ai mis une autre image Pour voir un petit peu ce que ça donne Ça manquerait un petit peu de couleurs Faut aller dans les paramètres Et puis on va émettre un petit peu plus de couleurs Y'a un bon son Et c'est relativement assez fluide Je suis en train d'augmenter un petit peu tout Le contraste on augmente On ajoute de la netteté Et on va voir ce que ça donne Ok Ah là y'a déjà beaucoup plus de couleurs C'est déjà beaucoup mieux Ok là j'ai mis un mode par défaut Et y'a déjà un peu plus de couleurs C'est assez plaisant Donc je pense qu'on a fait le tour de cet appareil Je vais faire un petit débrief J'ai des choses à dire dessus Donc c'est parti pour le débrief Et pour la conclusion Bon alors qu'est-ce que je peux en complir De cet objet les amis Alors ce projecteur de le Mark Hartley Il est très facile à setup Il est très intuitif Et la cible serait donc plutôt Les jeunes enfants Très simple d'utilisation Qualité moyenne On est pas sur une cible professionnelle Mais plutôt vraiment enfant Malgré qu'il fait pas beaucoup de bruit Et qu'il est très simple à prendre en main Si vous de votre côté Vous voulez regarder des films Et faire des grands affichages Je vous conseille plutôt Les autres projecteurs de Mark Hartley Qui feront de la meilleure qualité Ce produit reste quand même Très bien fourni On a tout ce qu'il faut avec Un très beau packaging Un très bel emballage Et tout ce qu'il faut en fait Tout simplement On le setup très facilement Il fait pas beaucoup de bruit Et il a une forme assez atypique Quand même honnêtement Si vous voulez retrouver le lien du produit Il sera simplement en description Et aussi le lien du site internet Tout sera en description Si vous voulez les voir n'hésitez pas Et si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le bouton s'abonner Juste en dessous de la vidéo Sur ce on se trouve A la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Jix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501